Le journal Le Monde du 16 mai 2009 publiait une tribune intitulée « Refusons la transphobie, respectons l'identité de genre ». Signé, entre autres, par Martine Aubry, Elisabeth Badinter, Pierre Berger, Marie-Georges Buffet, Daniel Cohen-Bendit, Bertrand Delanoé, Jacques Delors, Jean-Paul Huchon, Noël Mamère, Jacques Langue, Jacques Gaillot. Et le 18 mai, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, annonçait qu'en France, la transsexualité avait été retirée de la catégorie des affections psychiatriques. Fort de ce succès, les signataires demandent à ce que les personnes transsexuelles puissent se déclarer sous une autre dénomination de genre à l'état civil que celui donné par notre Créateur. Une telle façon de voir les choses découle de la philosophie fausse de Descartes et de son fameux « Je pense, donc je suis » qui conduit, logiquement, comme ses disciples l'ont ensuite affirmé, à dire « Il n'existe rien en dehors de ce que je pense ». Pour ces gens, ce qu'ils pensent, c'est la réalité. Et quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils pensent, c'est la réalité. C'est l'ivresse de la toute-puissance proposée par Satan aux origines de l'humanité lorsqu'il lui a dit « Vous serez comme des dieux ». Si je pense que je suis un homme, alors je suis un homme. Si je pense que je suis une femme, alors je suis une femme. Et même si je veux un homme, un femme, ma pensée est toute-puissante. Elle suffit à dire le réel. Et il n'y a donc aucune contradiction possible. Et comme la société aujourd'hui est basée non plus à partir des familles et des liens qu'elle tisse entre elles, mais à partir des individus enfermés dans la bulle de leur égocentrisme et de leur délire de toute-puissance, la société estime qu'elle ne peut pas survivre sans le satisfait-chit des individus. Et c'est alors la fuite en avant de la société dans la reconnaissance de tous ces délires tyranniques, alors qu'il serait bien facile de faire éclater ceci comme autant de bulles de savon, en faisant remarquer que ce n'est pas la pensée qui est à l'origine de l'être, mais l'être à l'origine de la pensée. La preuve en est que nous n'avons pas choisi d'être, alors que nous pouvons choisir de penser ou de ne pas penser. Et de même que nous n'avons pas choisi de naître, nous n'avons pas choisi de naître homme ou femme. Et parce que être homme ou femme est pareillement merveilleux, que c'est là un don premier qui ne dépend pas de nous, il n'y a aucune raison de vouloir changer de sexe. Ce refus de l'identité sexuelle constitutive de la réalité humaine est une insulte au créateur. C'est comme si on lui disait « Tu ne sais pas ce que tu fais ou ce que tu fais n'est pas beau et moi je sais mieux que toi ce qui est beau, ce qui est bon pour moi. » C'est donc en même temps aussi un chemin de perdition et de domination pour celui qui l'emprunte. Car en se coupant de Dieu qui donne l'être, en refusant sa volonté si clairement exprimée par l'identité sexuelle donnée, alors devient impossible la poursuite de la fin pour laquelle il nous a créés et l'obtention de ce bonheur qu'il veut qu'il veut pour nous de toute éternité. Jésus dit « Vous ne pouvez pas rendre un seul de vos cheveux noir ou blanc quand bien même les imbéciles, les pervers et les révoltés osent répondre si nous le pouvons avec de la teinture. » Et il n'est pas étonnant que tous les signataires de ce manifeste sont favorables à la contraception, à l'avortement, à l'homosexualité, à l'euthanasie. Car lorsqu'on est coupé de Dieu, lorsque l'être n'est plus donné, alors disparaît aussi de sa propre pensée l'homme et tout devient possible. Tout devient possible. Même le meurtre des innocents, des personnes fragiles, faibles, handicapées, âgées, coupées de Dieu qui est la source de l'amour, la société se vide de la possibilité même d'aimer et devient un enfer. Et c'est pourquoi je vous demande d'écrire à Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, au chef de l'État, pour leur dire que s'il venait à être légalisé cette possibilité de se déclarer à l'État civil sous une autre dénomination de genre que celui donné par notre Créateur, alors nous revendiquerions pour nous-mêmes la liberté le droit de choisir de ne pas choisir notre genre et que cela apparaisse dans l'État civil. Et comment pourrions-nous nous refuser la liberté de choisir de ne pas choisir alors que cette liberté de choisir serait donnée aux personnes transsexuelles ? On reconnaîtrait aux personnes transsexuelles la liberté de choisir leur genre tandis que celui-ci serait imposé aux autres personnes ? ainsi nous mettrions le gouvernement devant l'absurdité de sa philosophie mais que lui importe après tout puisqu'il sait qu'il n'est au pouvoir que pour un peu de temps et comme il n'a pas de descendance en qui survivre après moi le déluge il n'est l'homme que d'un moment mais nous manifesterions aussi pour la gloire de notre créateur que nous n'appartenons pas à cette génération dévoyée et pervertie Philippiens 2 15 le jugement du monde annoncé par la destruction de Sodome et Gomorre et commencer et que nous dit le Seigneur quelle union entre la lumière et les ténèbres quelle entente entre le Christ et Satan sortez donc du milieu de ces gens là et tenez-vous à l'écart pour que l'on vous voit bien et que vous puissiez ainsi rendre témoignage à la vérité sortez donc du milieu de ces gens là et tenez-vous à l'écart pour que l'on vous voit bien et que vous puissiez ainsi rendre témoignage à la vérité ne touchez à rien d'impur et moi je vous accueillerai dit le Seigneur sortez ô mon peuple quittez la cité devenue la grande prostituée de peur que solidaires de ces fautes vous n'ayez à pâtir de ces plaies à l'écart